Et bonjour à toutes et à tous, c'est Manchu, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode sur War Tales. On est toujours avec notre compagnie et on est arrivé dans le comté d'Arthès dans l'épisode précédent après avoir fait moult préparatifs avant d'y aller. On s'est notamment pas mal XP au niveau des métiers, on s'est refait au niveau de la bouffe, on a perdu pas mal d'argent parce qu'on a construit des comptoirs, etc. On a acheté plein de trucs, mais bon, voilà, on a acheté également des trucs pour améliorer les compétences. Mais voilà, c'est bon, on est arrivé au comté d'Arthès dans la ville de... c'est quoi le nom de la ville déjà ? Je m'en souviens plus. Merde, je ne sais plus comment elle s'appelle la ville. Cortia, voilà, et on était arrivé à cette taverne. Donc, on a accepté pas mal de quêtes, 4 quêtes si je dis pas de conneries, donc on va pouvoir quêter dans les environs et explorer la zone comme on fait à chaque fois dans chaque zone dans laquelle on arrive. Et, j'ai pas pensé à voir la tavernière, voir si elle vendait pas des recettes ou des conneries. Du vin des Dorans, de l'eau de vie, oui, l'eau de vie ça sert à faire pas mal de recettes plus tard. Des recettes de niveau violette comme celle-ci, hein. Avec un goût de porc du porridge et du vin des Dorans, d'accord. Ça permet d'avoir, ouais, un confort de paysan. Ça donne 40 ans de nourriture quand même, alors sachant qu'là, il me faut 36. Vous voyez un peu le délire ? Les recettes, après, comme ça, ça va vraiment être des recettes qui vont vraiment nous faire économiser pas mal, mais il faudra vraiment avoir pas mal de recettes comme ça. Ça pourrait être sympa. Mais bon, j'ai pas encore le porridge. Là, on peut faire des fruits confits avec ça, donc pommes, raisins, cerises, miel. On a des fruits confits, ça augmente... Y'en a là, tiens. Ah, ça augmente juste le bonheur, d'accord. Et le plan... Oh ! Je prends, c'est le plan du lutte. Ah bah ça, c'est pas mal, ça. Attendez. Atelier, on va apprendre comment faire un lutte, du coup. Allez, tac. Ça, notre barde, il pourra vraiment faire de la musique. On va faire de la corde. Par contre, j'ai besoin de cordes. Si je veux réussir. Les cordes, je peux en faire 8, c'est parfait. On va faire le lutte. Et je monte d'un niveau. Très bien. Du coup, le lutte, c'est quoi ? C'est une arme ? C'est quoi ce délire ? Je sais pas ce que c'est. Ah, putain, c'est... Attendez. Vous pouvez jouer des morceaux dans des tavernes pour récolter un pot de crones et d'influence. C'est un truc qu'on jette, ça. Non, placé dans le camp, putain, j'ai eu peur. Ok, donc c'est un truc à placer dans le camp. Ah, très bien. On va mettre ça à côté du feu, je pense. Et il me semble que c'est Bloody, le barde, ouais. Très bien, donc il va pouvoir jouer de la musique. On fait un volonté à chaque compagnon. D'accord, on a de la volonté en faisant ça, visiblement. Bon, mais vraiment à côté du feu de camp, là, on se met ici et on joue comme un tocard. Et là, on gagne des points de bravo, on a plus de points de bonheur, mais bon, c'est pas très grave. On essaiera d'en assigner un plus tard. Ok, donc là, je vais pouvoir potentiellement jouer dans une taverne. Je peux chanter, bien sûr. Allez, on va tester ça. Je sais plus comment on joue, par contre. C'est quoi le truc d'aide, là ? Un peu au bon moment sur les notes de chaque corde pour jouer correctement. C'est vrai que je l'ai tellement peu fait, ce truc-là. D'aventure en aventure. On est sur Guitar Hero. Allez, let's go. Parfait. Public s'est élevé, vous acclame. Casse-tête ! Augmente les compétences, augmente les récompenses de chaque chanson. Putain, d'accord, excellent. Je peux recommencer ? Non, on ne peut pas recommencer. D'accord, bon, on a joué. J'ai gagné un casse-tête, je crois. Qu'est-ce que c'est ? Il y a la sélection de savoir qu'à l'hasard, ce genre de puzzle est réservé aux enfants. D'accord, ok, c'est une babiole. Du coup, Bloody, ça y est, il a enfin augmenté son premier niveau en barre. Du coup, il a de la constitution et de la volonté. D'accord, c'est pas mal, hein. Il sera tanki. Pas mal. On attend pour jouer dans toutes les tavernes qu'on verra, quoi. Donc, c'est sympa. Ok, donc, maintenant, au niveau des cartes, là. Parce que là, c'est surtout ça qui va nous intéresser. D'accord, les ruines, c'est par là. Là-bas, j'avais la bergerie, je ne l'ai pas fait. Le bûcher improvisé, pareil, je n'ai pas fait. Ouais, là-bas, pareil, il y a une quête à faire. Mais au sud, il y a une quête à faire. Et on va aller d'abord au sud, je pense, pour la faire. Regardez-moi ça. C'est quoi, par contre, il y a un truc, là ? D'accord, je n'avais pas vu. Ce n'est pas ceux-là, les mecs de maquette, non ? C'est sûrement ça. Très étonnant, parce que là, il n'y a que eux dans cette zone. Donc, je pense que c'est eux que je vais devoir affronter. Embrocher votre consoeur, c'est une mercenaire. Respecter. C'est une pillarde. Non. Vous n'avez rien en commun avec ces charognards. Attaqués, ils sont au niveau 4. On leur casse le huc. Niveau 4, c'est que dalle, hein. On a déjà affronté bien pire, là. Oh que oui. Allez, on va les défoncer. On est dans les hautes herbes. Il n'y a que ça qui pourrait peut-être nous mettre un peu dans le jus, mais bon, ça va le faire, c'est bon. Olga, t'es là. Jigacha, t'es là. M&M, c'est très bien. Ah, il y a des ennemis là-bas aussi. Artificier. C'est des mecs qui attaquent à distance, ça. Ouais. J'avais pas vu. Ok, j'avais pas vu. C'est vrai qu'ils sont 7, les cons. On est 11 après, hein. Là, il y a tous les mecs de cac. Et là, j'ai l'impression qu'il y a... Il y a tous les mecs qui attaquent... à distance. Il pourra chopper celui de là-bas, c'est très bien. Il y en a, pareil, il pourra chopper l'artificier là-bas. Rodrigo, il pourra finir le travail. On le souhaite. Caneor, bah... Ouais, tu peux... Reste ici pour la chef, là-bas. Et les autres, ils vont rester là-bas pour attaquer les ennemis, là. Franchement, ça va pas être compliqué, hein, comme combat. C'est même limite à sens unique, quoi. C'est n'importe quoi. Il y a même pas de musique. On s'en bat les couilles. Allez, Loki. Attaque-moi elle. Si j'ai le temps de rien faire, hein. Je vais pas le tuer. Et ça, c'est bien dommage. Après, c'est qui, le prochain jouet ? Parce qu'au pire, Rodrigo, je peux le faire avancer, hein. C'est pas très gênant, hein. Il y a un piège, là-bas. Une blague, je peux pas l'avoir. La tristesse du truc, quoi. Putain, on est déjà galvanisé, c'est n'importe quoi. Bon, soit. Ouais, il y a moyen que je la sorte, en vrai, elle, hein. Ouais, elle est gour. Parfait, Rodrigo. Je l'attendais pas moins que toi. Le prochain jouet, c'est qui ? C'est le Soudar, ici. Ok. Ablezaï, tu vas pouvoir y aller. Je pense que c'est taper les deux en même temps, hein. Je pense que ça gênera personne. Allez, paf. Effusion de sang. Sors celle-là. Parfait. Étonnant qu'on se tape un combat comme ça, quoi. Je tape normalement, je le tue. Bam. Crève dans le haut de z'herbe, enfoiré. C'est bizarre qu'on ait pas de musique, quand même, hein. Allez, on passe. C'est à qui, là ? Reggie, t'as pas joué encore ? Ouais, allez, on va te faire le plaisir de jouer, quand même. On est pas des animaux. Voilà. Oh, il est pas mort, le coquin. Le coquinou ! Elle est autour de la chef, après, là. Ok. Bon, Golgoth, tu vas sortir celui-là. Je ne suis pas assez près. Là, je suis assez près. Parfait. Il reste plus que la chef. C'est une rencontre à sens unique, hein. Ok, nord, hein. Tu vas faire ça. Tu vas l'engager, hein. On va pas gaspiller de point de bravoure, hein. Toi, tu vas arriver derrière. Tu vas l'égorger. Et il y en a. Voilà. Parfait. Nous avons gagné. Ok, donc ça, on peut le récupérer pour le revendre. Ça pèse 3. Et je suis en surpoids. Bravo. Je vais devoir le dégager. Il y en a 2 aussi. Ouais, d'accord, j'avais pas vu qu'il y en avait autant, moi. Et je suis déjà full. J'ai pas pensé à revendre des trucs, là. C'est vrai que j'ai plein de trucs, plein de merdiers, là. Ok, donc on a fait notre requête. C'était pas long, hein. Franchement, euh... Mais je vais devoir rentrer pour revendre mes trucs, parce que j'ai trop de merdiers sur moi, là. Allez. Euh... On va avoir le forgeron. Pour ça. Donc, allez. Je revends toute ma merde. Ah non, ça, je vais le vendre. Ça pèse trop lourd. C'est chiant, c'est de la bite. Euh... On va filtrer par type. Qu'est-ce que je peux vendre, du coup, comme connerie. Ça, malgré tout, c'est des trésors, mais ça pèse pas lourd. Euh... Ouais. Ça, par contre, ça a l'air de peser lourd. Ça aussi, ouais. Ça pèse 1. Ouais, d'accord. À force, ça commence à... Ouais. Ça commence à piquer, hein. Il faudrait que je fasse peut-être du givre acier. Ça pèserait moins lourd, en fait, vous me direz. Donc, je pourrais peut-être le faire. Le cœur pistiféré, je vais le GRT. Je crois que, franchement, euh... Je vais jamais m'en servir, en vrai, de ce truc-là. C'est dégueulasse. Malgré tout, on a déjà gagné pas mal de place en faisant ça, hein. Bon. Le métal, pareil, j'en ai 59. J'étais en rack. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Euh... On va partir. Et je vais essayer d'aller voir un alchimiste, là, en ville. Ouais. Allez. Il est là, je vais peut-être essayer de faire du... De ta place. Non, c'est bon. Potion des herbes. Ah, je peux encore en faire. C'est n'importe quoi. Du givre acier, ouais. De l'acier à Kédi, hein. En vrai, ça, je peux en faire, du coup, avec ça. C'est n'importe quoi. Continuer. Et du givre acier. Alors, on va en faire plein, hein. Allez, bip. 287 d'XP. Boum ! N'importe quoi, hein. Et j'ai gagné plein de pierres précieuses. Plein de conneries, là. C'est... C'est honteux. Ah, c'est honteux, madame. Du rubis. Je peux faire un remède. Ouais, on va le faire, écoutez. Le résidu alchimique. Je peux même faire des bombettes à main, là. Petite explosion. Ça coûte de la poudre d'Alhaza, en fait. Je crois que j'ai déjà tout fait, donc, ouais, pas la peine de se faire chier, quoi. Pourquoi tu vends quoi, là ? T'as mal au doigt, apparemment. Désolé. Huile de promptitude. Je vais ajuster rapidement à prise. Constamment au meilleur équilibre possible. Ok. Ouais, pourquoi pas. Huile de perforage, huile de promptitude. Mouais. On va convaincre des trucs que tu vends, toi. Par contre, on vend la babiole. On vend également. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, 57 de givre assis, putain. Je vais pas me faire des armures de niveau supérieur bientôt. Tout le poisson, là, putain, ça pèse lourd. Et puis, je vais pas m'en servir, enfin, ou très peu. Je vais tellement en avoir, en vrai, de la bouffe, là, que je peux me permettre d'en vendre, là. J'en ai beaucoup trop. Oh, regardez, 14 ragoûts, c'est n'importe quoi. Ouais. J'en ai vendu 4, hein, quand même, hein. Je suis un ragoût. Mais on a regagné pas mal de place avec ces conneries, hein. Et on regagne des crowns, tout simplement, hein. Je vais vendre celui qui est délicieux, également, là. Bon, 17. Paf, on passe à 5 000, du coup. Ouais, ça, la tuberculose, je vais la revendre, également. C'est bon, c'est fait de la place. Et du coup, on obtient un point ici. Et on obtient un petit point ici. Parfait. Nickel ! Bon. Par contre, Eliana, je crois que t'es au maximum. Non, alchimiste, non, t'es pas encore au maximum, hein. Putain, pourtant, t'as gagné pas mal d'XP, hein. Mais t'es pas encore au max, hein. Ok, nickel. Euh, je peux peut-être rendre ma quête, en fait, oui. Elle est faite, donc, écoutez, on va la rendre, hein. Merci pour la prime. On va consulter ce qu'il y a de nouveau. Ouais, je peux faire un petit contrat à la con. Un petit contrat d'assassinat, là. Bon, pas trop dépenser d'influence, non plus, hein. Ouais, c'est très bien, allez. Comme ça, c'est bien. On sort. Et je crois qu'on va se rediriger encore au sud, hein. Parce que c'est vers le sud qu'il y a l'assassinat. Donc, écoute, on va y aller, hein. Je t'en montre à petit à petit notre pognon. Et là, on est déjà remonté presque à 6 000. On va pouvoir se faire ce comptoir. Si je peux faire le combat avant de quitter... Enfin, avant de... ...le reposer, ça serait très bien. Moulin de quartier. Attendez, je vais peut-être sauvegarder avant. Parce que je sais pas, je le... Ils sont pas beaucoup. Je sens que ça va être la sauce. Ils sont niveau 4. Ah, ça va, en fait. Ça va, ça va. Je m'attendais à pire. Mais c'était plus fort dans l'autre région, en fait. C'est abusé. Alors, par contre, il y a un problème avec la musique. Je crois que... J'avais déjà eu ce bug. Je crois que je vais devoir relancer mon jeu. J'avais déjà eu ce bug. Je sais pas si vous vous rappelez, dans un des épisodes, j'avais plus de... Plus de son, au niveau des combats de musique et des musiques de combat. Peut-être regarder dans les options avant, quand même. Audio. Non, non, non. J'ai bien le son, normalement. C'est un problème sonore, quoi. J'avais déjà eu le tour. C'est dommage. Il y en a... C'est qui qui joue en premier ? Euh... Le chef. Ok. Très bien. Hum hum. Ah, Bloody, je pense qu'il va lui faire sa fête. Ça sera Reggie qui ira quelque part... Pour les ennemis. Ouais, elle va rester là. Tu auras gage là. C'est parfait. Wab, en fait, on est bien... Non, on va rester comme ça. Donc, Bloody, tu vas jouer en premier. Je vais aller sur le chef. Je vais lui faire sa fête. Allez, tac. On rappelle qu'il attaque une fois. Bam. On est à Galvani Z. On passe notre tour. Ça va être l'équipier ici qui va jouer. Écoutez, on va envoyer la bleuzaille. Il va faire son coup, là. On rappelle, il fait plus de dégâts. Vu que j'ai augmenté sa capacité. Je vais me finir celui-là. Enfin, finir son armure. Je prends des dégâts sur mon armure, en fait. Non, sur ma vie, en fait. Carrément. D'accord. Pas très grave, hein. Il y en a, tu vas me lâcher, lui. Parfait. Je sais pas si je peux... Si je peux faire un coup de torche. Bam. Ça marche toujours autant, hein. Allez, hop. Le ravageur. C'est un boulot pour Edgy, ça. Tac. Six points de vie, quoi. Allez. Petit courroux qui va bien. On va passer notre tour tranquillement. Voilà. Il ne reste plus que deux ennemis. Après, c'est le tueur à gage, là, qui attaque. Rodrigo, tu vas lui faire sa fête. Il n'a pas de bouclier. Ah bah, il est mort. Très bien. Allez. Pas mort. Vas-y, Loki. Tu lui sa fête. Voilà, messieurs. Mes hommages. Ok, donc là, une armure de niveau 4. Ça ne m'intéresse pas, mais bon, je pourrais la revendre à mon prix. Donc, on va la prendre. On gagne ça, on gagne ça, on gagne ça. On répare tout pour 1. Une promenade de santé, cette zone, pour l'instant. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Maintenant, on se tape un putain de brouillard, là, je ne comprends pas le délire, on ne voit que dalle. Il y a quoi dans ce moulin, là ? Il y a quoi dans ce moulin, là ? Je vais essayer de regarder un peu partout, voir s'il n'y a pas un truc bonus, mais je ne pense pas. Non, on va lui parler. Pas de soucis. Ouais, je lui ai acheté, du coup, bah, montre-moi ce qu'elle fait. D'accord, donc c'est en haut d'une montagne, il faudra que je retienne. Il y a un trésor, ok. Si je parais que je reste, elle est encore là ? Ouais, elle est encore là. J'aurais bien fait augmenter le niveau de machin, mais bon... Pas au détriment de me prendre... Les foudres du peuple ! Faut continuer par là, il y a un truc apparemment, il y a un bâtiment. Les bandits. Château du comte, les arts. Château du comte, carrément. Bonjour. Ouais, alors t'as pas vu ta famille depuis longtemps, je suis désolé mec, mais... T'achète juste du charbon. On est comment au niveau des niveaux, en fait, c'est vrai que j'ai pas pensé ça regarder, mais Reggie... Il est niveau 7. C'est quand qu'on peut s'équiper des nouvelles armes ? Pas maintenant, je crois, hein. Faut regarder au niveau de la forge, faut que je regarde. Reggie. Parce que... En Givre Acier, c'est quoi le niveau pour le porter ? Require niveau 8, ouais, faut être niveau 8, c'est bien ce qui me s'en plaît. Ok, donc, encore un niveau, hein. Encore un bon niveau même. Et c'est pas que ce que les ennemis me laissent comme XP ici que je vais peut-être XP, hein. Correctement. On va affronter ceux-là, là. Ils sont niveau 5, ça va déjà être un peu plus tendu, quoi. Et c'est pas un combat... C'est un combat bonus, là, vraiment. On est sur du bonus. Et c'est pas encore des mecs très foufous, hein. Ils ont beaucoup de vis et tout. Ils sont en 9, on est 11, quoi. D'accord, par contre, ouais, là, y'a un goulot d'étranglement. Archer, la farce, le fer. Euh, ouais. D'accord, bon, là, ils sont 3. Là, ils sont 4. Mais y'a Bloody. Ah, y'a un archer là-bas, en bas. On va essayer de mettre quelqu'un de rapide. Peut-être Loki ou Leliana. Leliana, elle est rapide, hein. Peut-être aller le choper. Non, il est beaucoup trop loin, cet enfoiré. Faut que je lui mette un archer sur le coin de la gueule, quoi. J'ai pas le choix. Faudra vraiment faire gaffe. Là, il faudra vraiment faire attention à les sortir correctement. Parce que là, ils vont peut-être me faire chier, hein. C'est bien. Donc là, y'a Bloody. Là, y'a Jigachat. Donc y'a quand même 2 tanks. Leliana, tu vas quand même te mettre dans le dos, du coup, je pense, ici. Faut que tu restes là, c'est très bien. Leliana, tu restes devant pour protéger les archers. C'est très bien, également. Golgoth, tu vas peut-être aller en support là-bas. Ici, voilà. Faut que tu restes là-bas. Ça me semble pas déconnant. Allez, on va essayer d'attaquer le truant. Après, ça sera l'archer là-bas. Après, ça sera le braconnier là-bas. Que Rodrigo... Ouais, il pourra le choper. Bon, c'est bon, en fait. On a un bon plan, là, pour les tours à venir. C'est pas mal. C'est le truant, là, qu'il faudra peut-être sortir. Je vais le mettre ici. Paf. C'est tout bon. Bien joué. Néna, tu vas me choper ce braconnier à la con. Je pensais pas que t'allais le tuer, mais bon, c'est très bien. On va se déplacer là-bas. Le suivant, c'est le braconnier là-bas. Golgoth. Si il y a moyen... Fasse un petit carnage, là. Ça mettrait... Tout le monde content. Allez, on va se faire les deux. On est galvanisé en plus de ça. C'est parfait. Et je... Bam ! Allez ! Bam ! Celle-là, elle est tellement violente. Et boum. C'est quand même ultra étrange qu'on ait plus le son, hein. Bon, soit. Pas mon gars. Non, tu t'en sortiras pas. C'est bon. Voilà. Allez, Rodrigo, tu vas te faire l'archer. Là, ils sont morts avant d'avoir commencé le combat. C'est pas beau, ça ? On va faire carrément l'attaque spéciale, hein. Bam ! Voilà. Ouais, c'est à sens unique, hein. Plus que deux, les cons. Ah ah ! Quelle angoisse, hein. On va rejouer l'archer. Parfait. Ah ! Allez, je suis sur la route. On va faire un visé. Tant pis, c'est pas grave, hein. Et Regi qui va achever. Tranquillement. Bam ! Voilà. Bluzaï devenue bourreau. Parfait. On va prendre des casques, on les revendra. L'arch, c'est pareil. On prend juste ça. Voilà. Nickel, on continue. Ils ont même pas tapé. C'est super. Et du coup, on va se reposer. Je pense. Voilà. Tout le monde se repose. Bah du coup, je vais peut-être mettre la bluzaïe au feu. Voilà. D'accord, je vais faire bonus. Un succès à signer 10 compagnons à différents trucs. Bon, c'est très bien. Ok, donc on va se reposer. Du coup. Bon, une martefin aux pommes. Une binouze. Je peux mettre d'autres. Deux rôtis de porc. Voir trois. Une myrtille. Et un truc de gibier, je pense. Ça donne quatre. Ouais, non. Ça, d'avion de sécher. Voilà. On est bien. On se repose. C'est bien. On a récupéré deux points de bravoure. Et maintenant, l'autre, elle ne bouge plus. C'est parfait. Ah, Reggie. Qu'est-ce qu'il a, Reggie ? C'était pas normal que je suis autant d'ennemis. Les autres ne prennent pas leur part. Il faut que je puisse compter sur eux, moi aussi. Ah ah ! Encore une fois encore, le combat au groupe. Révasser. Révasser cet instant glorieux. D'accord. Plus un. Avec les compagnons proches. C'est vrai qu'avoir plus ça en relation. 200 d'XP, c'est quoi ? C'est que dalle. C'est vraiment que dalle. On va célébrer. Golgoth et Bleuzaï s'est amélioré. Ça monte un peu. Golgoth et Bleuzaï. D'accord. J'ai amélioré mes relations avec Golgoth et Bleuzaï. C'est parfait. C'est pas mal. Nickel. Bon. On va continuer du coup. On va avancer. On est vraiment en mode d'exploration sur le sud. J'ai une quête à les récupérer. Mais bon. On verra plus tard. Il y a un pont là. Ok. Je crois qu'il y a un lieu là-bas. Ouais. Il y a un campement. Je l'avais pas vu. Camp misérable. Ils sont misérables. Inspecté. Rocher à hydromel. Vitesse de course augmentée de 10%. D'accord. Il n'y a pas de coffre à fouiller. Il n'y a pas de caisse à ouvrir. On va leur parler. Un cheval noir. Ah le porridge. On va le prendre. On va voir une nouvelle recette. Ah j'ai pas parlé. Bon apparemment il y a un cheval noir quelque part qui fait flipper les gens. Très bien. On va continuer à aller vers le... On va continuer à aller vers le sud. Oh là la forteresse de brigands là. Niveau 3. Les coquins. Il va falloir péter du brigand afin de péter le repère quoi. Il faut déjà que j'ai la quête en fait. Bon ça faut faire des quêtes dans le coin. J'ai pas le choix. Le camp des trackers. Cool. On l'a déjà trouvé. C'est sympa ça par contre. Vraiment très sympa. Bonjour. C'est elle qui vend. Ok. Une huile. Un plan étendoir à peau. Ok. Ça peut être sympa je pense. 180. Je peux l'acheter en plus. Ça prend à comment forger le renfort de barde. Ouais. Renfort de guerrier. Force plus 2. Critique plus 3. D'accord ouais. Les renforts de guerrier. Ouais c'est pas mal aussi. Mais ouais j'ai envie de prendre des tendoirs à peau. On va le prendre. On va l'acheter. Voilà madame. On améliore notre compendium. Louche de cuisinier. Non ça dépense un point. Ça faut faire attention. Je me fasse pas baiser. Terre de l'Est. Précision plus 10%. Atelier. Ouais atelier. Améliorer l'atelier ça peut être pas mal. Il est déjà niveau 1. Si je peux améliorer à l'autre niveau. Ça peut être sympa. Il y a tellement de trucs à faire. C'est insupportable. Et tendoirs à peau. Ouais ça j'ai appris le truc. Ça fait quoi en fait produit du cuir de faire des carcasses d'animals pendant le repos. Pas mal. Ah des carcasses. Bah voilà. C'est pas le séchoir à viande. C'est les tendoirs à peau pour faire les trucs. Pour les carcasses d'animaux. On a du peau. On a de la peau avec ça. Bah d'accord. Bah voilà c'est bon. Est-ce qu'on m'avait dit en commentaire que c'est le séchoir à viande. Non non c'est les tendoirs à peau. Ok. Là je comprends mieux du coup. C'est déjà plus logique. Ok le fouet. Euh non. Je suis pas fan. Et en marmite je crois que j'ai une recette à apprendre de porridge. Ouais voilà. Mouvement augmenté de 1. Jusqu'au prochain repos. Ça c'est bien. On augmente le mouvement. C'est cool aussi. Du sirop. D'accord. Non après niveau bouffe ça va on est bien. Je vais pas prendre ça. Par contre la sac est bien. Je l'avais déjà pris. Donc c'est cool. On voit le futur. On pourra faire vraiment les armures de dernier tiers je pense avec ça. Tu dois me dire que c'est ça. Pareil pour les 7 d'armes là j'ai tout ce qu'il me faut. Le fer à cheval. Le écu de givracier putain. Pour faire un bouclier de givracier. Ça va être tellement goldé ça. A mon avis. Le fer à cheval. Test de déplacement dans le monde. T'as augmenté de 3%. Ça peut être pas mal. Renfort du cercle colossal. Force plus 4. Armure plus 18. Mon dieu. Ah faut de la patte d'ours. Ça sert à ça la patte d'ours. C'est ça ? D'accord la patte colossale. Faut péter des ours et on a... Ça ouais c'est pas mal. C'est quand même pas mal. J'avoue. Force plus 4. Armure plus 18. Tu mets ça partout. C'est le roi du pétrole quoi. Ok super. Bah c'est bien. Armure compagnon. Armure orange d'ivracier. Je crois que je les ai pris. De toute façon non. Ouais c'est ça. J'ai déjà tout en fait. Ok. Ok parfait. On quitte le camp. On va continuer par là. Du coup. Fort des lieux à découvrir. On a gagné un point de découverte. Son d'entraînement de la fraternité. Cool. Il y a un camp là. Ok. Non. Amélioration d'armes. Non. On va faire d'amélioration. C'est bon. Voilà. D'accord. Bon les gens ils s'entraînent. C'est bien. Y'a rien d'autre je suppose. Non. Tu m'étales. J'ai tellement été en rack de métal. Que maintenant je prends tout ce qui se trouve. Écoutez les amis. Mille excuses. Alors par contre là. Je vais peut-être lâcher un piton. Mon petit doigt me dit. Lâche un piton là. Voilà. Piton lâché. On va pouvoir aller dans la grotte là. Grotte des naufragés. On va pouvoir même pêcher. Vous savez quoi ? On va le faire. Allez. Pêche mon gars. Un bar. Je vais pas pêcher les trucs de zinzin. Je le sais. Mais bon. Moi il faut augmenter mon niveau de pêche. Et j'augmente mes stats quoi. Chante les sardines. Et maintenant. Le dernier. Je sais pas si je monte de niveau après ça. On verra. Non. Toujours pas. Je pense que je dois pas être loin. Allez on va à la grotte des naufrageurs. Je sais qu'il y a quelque chose dedans. Non. Mais on a un coffre à ouvrir avec... Loki. C'est de 1. De 2. Je vais péter un crochet. Non. C'est par là plutôt. Par là. Ouais. Je suis en sorte de blancher les options. C'est bon. Là il a son niveau supplémentaire. Tac. Huile de poisson. On prend tout. De toute façon. Il y a quoi là dedans. De la binouze. De l'eau de vie. Du minerai. Ouais. C'est du gacha de fer. Ça valait le coup. Écoutez. Nickel. On gagne tellement de merdier maintenant. Quand on mine c'est débile quoi. Bon soit. Allez. Non. Niveau par contre de ça. Oui. Producteur. Artisan légendaire. Bah voilà. Allez. C'est bon. Niveau supérieur. On va gagner un point. On est niveau 6 en commerce et artisanat. On va pouvoir prendre un truc. Réduite 10%. Chaque pénétré gagne transport plus 10%. Wow. Ok. Seule version compagnon réduite de 10%. Pas mal aussi. Mais bon. C'est pas le truc le plus incroyable. 50%. Ok. Merci. Merci. Livrer les prisonniers rapporte. Non. Je vais prendre ça. Oui. Plus de transport c'est la vie. En vrai. Et maintenant. Je sais pas je suis à combien maintenant. 430. Je sais pas si ça a pris en compte. Non ça a pas pris en compte. J'ai l'impression. Chaque pénétré gagne transport plus 10%. Bah parce que j'ai plein de pénétré en fait dans mon... Chez moi. C'est des pénétré ça. Quand je regarde le truc là. Oui c'est pénétré transport plus 10%. Je suis à plus 10% normalement. Ah si c'est bon ça c'est mis à jour. 461. J'avais pas vu. Ok. Il excuse. C'est bon. Ok. Oh c'est bon. C'est très bien du coup. On augmente encore notre niveau de mystère et connaissance petit à petit. C'est très bien. Voilà. On peut se barrer. J'ai ramassé ce que j'avais à ramasser ici. On continue d'explorer. J'ai le temps d'explorer. Je suis blindé en pognon. Ah. J'avais pas vu qu'il y avait des loups qui m'attaquaient. Bon. On va faire le combat. Ça va pas être un combat intéressant. Mais bon. On va le faire quand même. Écoutez. J'ai pas le choix. D'accord. Donc il y a deux groupes de loups. Ok. Rédi sur celui-là. Golgoth. Ok. Rébébenso tu vas te mettre ici. La bleuzaille tu vas te mettre sur l'autre groupe pour faire les attaques de zone. Kanerson tu vas rester là. C'est très bien. Lilliana tu restes ici. Bloody tu vas te mettre là. Ok. Rodrigo tu restes ici. C'est parfait. Bah écoutez. On est très bien. C'est qui qui attaque en premier c'est le loup là-bas. Ok. Eiji tu vas y aller. Tu vas engager les hostilités. C'est parfait. Let's go. C'est tellement dommage. Je te tue pas. Je peux plus me déplacer là. C'est criminel mesdames. Ok. Bon. C'est l'alpha qui va jouer là. Bon bah bloody. Ah je peux pas y aller. Dommage. Ça va être la bleuzaille du coup. Je peux taper les deux. Ça sera incroyable. Je peux taper les deux. Ok. C'est incroyable. Achève moi celle-là. L'alpha est mort. C'est le loup là-bas qui va attaquer. Bah Eliana tu vas y aller. Je pense que ça devrait pas poser trop de problèmes. Pas du tout même. Sens unique le bordel. On se fait chier là. On se fait yèche là. Rodrigo. Tu vas attaquer les deux loups je pense. C'est pas que je sorte avec cette attaque. Voilà. Ça sort. Et ça sort. Voilà parfait. Il a sorti les deux loups lui. On se fait pas chier ici. Pas fin. Non on quitte pas le combat. Ils m'ont cherché. Ils vont me trouver. Pas fin. Tu vois le gars. Ouais tu vas l'achever tiens. Allez. Allez paf. Comme j'ai dit. Asens unique. Voilà. Donc les carcasses ça. J'ai peut-être du coup ça vaut plus l'intérêt de les prendre maintenant. Que je sais à quoi ça sert. Pour faire du cuir. Mais bon là j'ai pas besoin de cuir dans l'immédiat. Donc on va coûter un. Par contre le cuir fantôme si j'ai de la carcasse. Oui ça ça peut être sympa parce que du coup j'aurai du cuir fantôme là. Et ça c'est cool. On va lâcher les carcasses. Voilà parfait. Bon je me suis fait baiser. Les loups je les avais pas vus hein. Ferme de Maé. Ferme de Christophe. Lol. Extorquer une partie de leur butin. Pillar. La compense promise. Du miel. Du manuel de travail. Mais c'est des pillards. C'est des connards. Ouais on va les effrayer hein. Allez cassez vous les connards. Du coup j'ai un manuel de travail. Je vais pouvoir l'utiliser pour avoir. Rien de connaissance. Ça c'est très bien. On part coupé du bois. C'est bien. Y'a pas un coffre à ouvrir. Les mecs j'ai l'impression ils ont. J'avais pas qu'on pouvait tourner sur les lieux aussi comme ça. Ça va peut-être m'aider à fouiller quoi. C'est vrai que parfois on voit pas tout. Ok. Nice. Bon je pense qu'on a tout pris là. Ok donc. Je vais peut-être regarder le compendium. Parce que maintenant que j'ai 3. Je peux peut-être prendre une compétence. Ça peut être sympa. Ah oui ça par contre les relations au sein du groupe ça améliore 15% plus rapidement. C'est vrai que ça peut être sympa là cette communication. J'aime bien l'idée. On va la prendre vous savez quoi. Comme ça c'est bon. J'aurais tout ce que je voulais dans ce tarque là. Après le reste c'est pas très ouf. Faut pas se mentir. Les trucs de deux par contre c'est vrai que j'ai pas forcément. Qu'il est temps de les prendre. Si il y a des points d'intérêt sur votre carte. Oui d'accord. Après il y a des trucs bonus hein. Trucs qu'on a pas encore découvert. Donc ça peut être sympa d'accélérer ici pour voir. Ok. On verra plus tard. Lors du bois. On pouvait pêcher au sud. Je vais y aller. On XP les levels quand on peut hein. Allez hop. Vas-y pêche mon petit. Ah j'ai eu du cuir. Ok. Sardine. Et du bois. Ok pourquoi pas. Nice. Allez on continue. On va prendre un intérêt là-bas. On y va. Et ouais on en occupe des trucs là. Une pêcherie. Un pont instable. Y'a quoi là-dedans. Je peux jeter du blé. Ouais on va le faire. Ça pourra peut-être. Ah c'était la pêcherie. Oui c'est pas là qu'il y avait le cheval noir. Attendez. On va peut-être revenir la nuit du coup je pense. Parce qu'il me semble que c'est la nuit. On va regarder. On regardera ça. On va d'abord pêcher. Allez. Pêche simulator là sur cet épisode. Incroyable hein. C'est bon. Permets de fabriquer d'un leçon d'expert. Lorsque vous pêchez vous ramenez plus souvent un composant aléatoire en plus. D'accord. Parfait. Je suis déjà compagnon en pêche. Pourtant j'ai pas pêché beaucoup. Et 33dxp maintenant quand je pêche. Parfait. Parfait. J'ai que ça va dire. Ok. Donc on va revenir ici la nuit. On n'oublie pas. Oula il y a une baston là. Ah bah c'est parce qu'ils se font la guerre les cons là. Oui c'est bon ça me revient. Le pont instable. Il y a rien à ramasser sur ce pont. Et je sais qu'il y a une quête on peut le faire péter un moment. Donc ouais. On y reviendra sûrement. On va pêcher encore une fois. M'in excuse un brave Jean. Après on vendra tout ce bordel. J'ai plus qu'un hameçon. Après je peux en refaire c'est pas grave mais bon. Hop nice. On a tout pêché. Ok. Il y a des bandits là bas. Ça va être la nuit donc on va quand même se dépêcher de retourner à la pêcherie. C'est ça qui nous intéresse. Alors il faut attendre 23h généralement. C'est comme ça que ça marche. Oui. Artisan légendaire. Oui oui. On va attendre 23h généralement c'est l'heure du crime. Oh bah maintenant en fait parce que là je vois qu'il y a une mode fantôme donc écoute on va y aller. Toujours pas là. Par contre il y a de la lumière dans l'écurie quoi. Bon là il y a une mode fantôme visiblement. Je suppose qu'il faudra revenir plus tard. Je vais peut-être attendre minuit. C'est bizarre. Je sais pas ce qu'il fout le poney là. On va pas revenir à cortire mais j'ai pas encore exploré tout le bois là. J'aimerais juste attendre d'aller voir toutes les heures pendant la nuit voir s'il se fout pas de ma gueule et qu'il est là quoi. Non. Je se fout de ma gueule visiblement. Deux heures. Non bah écoute on va partir on reviendra plus tard je pense. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Merde 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 il vient vers moi. Ils sont sortis du brouillard quoi. En même temps il s'incloire du match je pense qu'ils se barrent. Ok. Non il n'y a rien dans ce bois hein. À part peut-être des bestioles quoi. Il n'y a rien d'intéressant. Pas de point d'intérêt incroyable du cul. Je vais juste retourner voir du coup quoi. De bon matin s'il n'y a pas le cheval. Et s'il n'est pas là bah écoutez on reviendra, on remontra vers la ville hein. Où je traverserai le pont et j'explore ce qu'il y a de l'autre côté je ne sais pas encore. Non il n'est pas là bah écoutez c'est bon on va pas perdre notre temps. C'est ça où j'explore oui là-bas plutôt au sud quoi. Ouais ouais. En même temps il y a tellement à faire quoi hein. Quand des trackers oui. Cheval noir. Ouais. On va suivre la route hein. En essayant de faire attention. Bien sûr. Comme il n'a rien envie en moulin on a fait le tour. Il n'a juste pas été là-bas en fait. Vers les bois. Écoutez c'est ce qu'on va essayer de faire mais je pense qu'on va se faire agresser donc on va peut-être se reposer avant. Voilà ça me semble être correct. Allez. Petit ragoût là. Ça changera. Avec les perches là. Les trucs que je ramasse là ouais voilà. Les trucs dégueulasses. Ça. Et puis euh. Un petit truc là. Un petit peu de gibier là voilà. On se repose. Parfait. T'as plus rien à foutre toi. Tiens. Boss. Ah. Y'a de l'orage là. C'est bien on va voir d'alqueux c'est génial. Je crois qu'il y a des embusquiers dans les bois là donc c'est génial. On va éviter hein. J'ai pas spécialement envie de me faire bait. Le hameau de Prénauf. Ah ouais d'accord il y a carrément un meurtre en fait c'est génial. Ok. Nice. Le chanvre ici oui. Une femme certaine âge son épaules sonnément découpé mais elle semble pas être morte de fin. C'est quoi ce bordel. D'accord. Elle a bouffé ses parents. Il manque de la... Ouais il a bouffé ses... Oui je m'en rappelle il y a un cannibale oui je sais. C'est bon ça me revient. Ça me revient les amis. Y'a un putain de cannibale en liberté. Mec il a bouffé ses parents on va le retrouver dans la montagne je m'en rappelle. Je voudrais bien finir cette zone quand même donc là-bas. Plutôt. Y'a une tour en plus. Ah bah c'est un campement de brigands. La tour de mes couilles. La tour de mon sbi. Et je crois que les bandits sont là en fait. Dans les bois. On va affaiblir leur campement. Un truc à inspecter là. Bon on prend hein. Je prends tout je m'en fous moi. On retire. Et on peut aller par là. De l'autre côté du coup. Non. On peut pas. On peut vraiment pas. Ah incroyable. Je pensais qu'on pouvait moi. C'est n'importe quoi en vrai. Parce qu'en plus ça mène seulement à un truc. Un truc de merde quoi. Je ne peux pas traverser ce pont les amis. D'accord. Le jeu il me dit va te faire foutre. Eh bien me faire foutre j'irai. Écoutez. Allez. Let's go. On revient au début. Je fais ce que j'avais à faire au sud. Mis à part traverser le pont là bas quoi. Mais bon on va pas chialer hein. Il reste tellement à faire là haut que. Faut oublier nos quêtes quoi. C'est bien d'avoir exploré le sud. On a une bonne visibilité. On voit tout. C'est cool. On va aller par là après. Cortia. On va retourner. Prendre. Notre récompense. Merci. Alors il y a quoi d'autre. Ah. Des soldats de l'armée du seigneur. Nanana. Nanana. On va accepter cette quête. Ça a l'air sympa. Tac. On va négocier deux fois. On accepte l'offre. Voilà parfait. D'accord donc à droite. Il y a une quête. C'est parfait. On va y aller. Let's go. Ça permettra d'explorer un peu ces montagnes. Il faut du monde commencer à explorer ces montagnes. Il va faire nuit. Je peux choper les brigands avant la nuit. Ce sera incroyable. En vrai. Et je n'y crois absolument pas. Il y a une grotte là. Il faudra bien choper ces sacs à merde avant d'être fatigué. Ils sont juste ici en plus. Je les ai vus. Je les ai vus. Allez hop. C'est bon. On les a eus. On va les convaincre ? D'accord. J'ai fini la quête. Ok. Il fallait juste récupérer ses... Retrouver ses trous de balle. Si t'es perdu quoi. On évite un combat de merde. Ça me va. On ramasse des pitons. Toujours bien. On est combien ? Comment niveau bois et tout là ? Je n'ai pas regardé les ressources primaires où j'en étais. Ouais. 48 en bois. On peut peut-être la ramasser celle-ci. Voilà. Je vais regarder un peu ce que j'avais en inventaire. Bon là on va peut-être se reposer parce que là on est clacos. Ça aura été rapide. On va verser la solde. On va se reposer avec une martefin aux pommes. Une binouze. Quoi d'autre ? Ouais les poissons que je pêche là ouais. On va peut-être les utiliser. Voilà. Un gibier. On se repose. Non seulement je suis un combattant en repère mais en plus je me débrouille en artisanat. Je ne vois pas ce qu'il pourrait... Il pourrait refuser de m'épouser. Ha ! Le très gros oignon. Il sera cru de ne pas s'entendre avec ses camarades. Obtiens nanana. Célébrer d'accord. Plus 1 avec les compagnons proches. Bah parfait voilà. Biga Chad, Remembrance, Bloody Canneurson. Ok parfait. Sa relation s'est améliorée. Les autres c'était pas ouf. Ok. Nickel. Ouais il y a des bandits là. Il faut faire attention. Il y a une grotte là. Qui toi ? Don't tell anyone I'm here. Please. I beg you. You must keep this to yourselves. The citizens have prayed. My parents were already dead. There was nothing left to eat. I had no choice. Ah là là. Il faut dire qu'il n'a jamais monté une expédition pour le tuer. Mes parents étaient déjà morts. Il n'y a rien d'autre à manger. Je ne pouvais pas faire autrement. Ouais t'as bouffé tes parents. Donc on l'exécute ou on prévient. Ah ouais faut le prévenir que les villageois veulent le tuer. Ou alors est-ce que je tue le cannibale. Enfin après la fin ça fait devenir fou les gens. Ça va prévenir que les villageois veulent le tuer. Allez casse toi. Il va peut-être se faire choper à la sortie lui. Ok. Maintenant je vais avoir trop de fer. Vous allez voir. Il va falloir que je craft des trucs. Ouais. Il va falloir que je craft des trucs parce que là j'ai trop de fer en fait là maintenant. C'est l'inverse qui est en train de se passer. Alors qu'il y a deux épisodes j'étais dans la sauce quoi. Cherchez pas à comprendre. Allez. Niveau 7. Femme. Puissance et victoire niveau 7. La prise de vente augmentée pour la puissance. Garde l'expérience dans le combat. Augmenter de 10%. Ça peut être mal pour xp plus vite. J'ai envie de me le prendre. Je vous cache pas. Ouais plus d'xp hein. Ça me semble ok. Ouais. Allez. Plus d'xp. Tac. Voilà. Moi j'en étais sûr. 10 crones. Ha. 10 crones quoi. Ah 13 civils. Ah ouais putain la vache. Si j'affronte lui ouais j'ai 5 alliés. Si j'affronte lui ouais j'ai 1 allié. Mais par contre ils sont 13 les mecs et ils sont niveau 6 hein. Mais c'est que des civils après hein. C'est des clodos de l'espace hein. Allez je vais me les faire. Y'a des renforts. Ah c'est des clodos mais ils ont quand même de l'armure et tout hein. Ok. Bon par contre le civil là. Il va pas combattre. Enfin je vais le bouger pour pas qu'il. Ouais. Pour pas qu'il se fasse tuer quoi. Donc tu vas aller bien mortrer mon gars. C'est moi qui te le dis. Golgoth tu vas là. Lelyana tu vas là. Regi tu vas ici. C'est le paysan là qui va jouer en premier. Il y en a encore. Il y en a plein. Là-bas c'est bouché. Il y en a partout. A l'aide. On va essayer de rester groupé je pense hein. Ouais on va essayer de rester groupé parce que là le nombre est pas avec nous quoi. Pas forcément cool. Jiga chan et MMSU vous allez rester ici hein. On va essayer de rester groupé. Oh putain Bloodique est tout seul là-bas. C'est pas bon ça non plus. On peut le mettre là-bas. Après on peut vraiment ouais se rester groupé et attendre qu'ils viennent ces abrutis puis on les défonce un par un quoi. Après j'ai peur que cet abruti il veuille aller au Korak. Ouais. Cet abruti il va jouer, il va se faire tuer. Il va faire que de la bite quoi. Il faudra vraiment bloquer l'accès quoi avec les potes. Je pense qu'on va faire ça hein. Kainor tu vas rester en arrière. Rodrigo tu vas te mettre là. Jiga chan. Allez deux temps qu'ils vont rester en arrière quoi. Avec Bleuzaï. Ça me semble ok Thier. Vraiment. Ça me semble très bien même. Ils déplacent de combien ? Ils pourront se déplacer quand même et mettre un coup. Ça fait chier. Kainor tu vas là. Bleuzaï du coup tu vas aller là-bas. Du coup Kainor ouais. Et Jiga chan vous allez vous mettre ici. Mbens tu vas là-bas. Ça va être un combat long et chiant. Je suis désolé mais bon. Ça va être nécessaire je pense. Parce que eux du coup ils pourront pas vraiment nous faire mal. On va vraiment être tranquille. En attendant qu'ils approchent. Et nous on va pouvoir faire leur fête ici quoi. A eux. Donc c'est pas plus mal. Allez on va se défaire. Reggie. Enfin Reggie. Bloody pardon. On a tous nos points d'action. On a toutes nos chances pour leur faire leur fête. À ces paysans là. Lui là. Ça pleut. Pour le prochain attaquer il est pas ici déjà. Donc c'est plutôt sympa. On va essayer de se déplacer. On va taper ce qu'on peut hein. Oh le crit qui est bien passé là. 35 piles. Parfait. J'ai pas vu qu'il y avait Olga là-bas. Alors là c'est l'erreur qui va me coûter la partie là je pense. Oh putain. Alors ça je l'ai pas vu. Faut que Olga il revienne. Bah il y arrivera ça va hein. Mais bon putain ouais. Chaud. Ça je l'ai pas vu par contre hein. J'en ferai saigner un. Ouais. J'ai pas vu que le gars t'es resté là-bas. T'es l'idiot quoi. Je suis vraiment con hein. C'est la seule que j'ai pas vu. Ouais non bah du coup elle va sûrement taper Reggie cette connasse hein. Ouais bon 3 ça va. Avec sa contre-attaque elle meurt. Voilà. Ça se passe bien. Gigachado tu vas la taper dans le dos elle je pense. Coup de matraque dans le dos là. Bien joué. On va commencer à renforcer la position ici hein. Et lui il avance comme un teteux. Heureusement que j'ai beaucoup de défense avec Olga. Pas de distance parcouru. Pas de distance parcouru. Rodrigo. Comment lui faire sa fête à lui là. Et de s'approcher également de là-bas pour préparer l'avenir. Alors on lui fait sa fête. Ah les renforts vont arriver mais je sais pas par où ils vont arriver hein. Donc on a le temps. Tout ce qu'il y a comme ennemi putain c'est un merdier pas possible quoi. Je vous assure. On va se préparer ici je pense. Merde. Je vais mettre en feu ces connards. Ils me tapent deux fois. Ok. Je vais leur avancer là. La fond de balle. J'ai vraiment pas de balle hein. Pour le coup là. Golgoth avance. Et la bluzaite avance aussi. Ah putain elle va encore se prendre des coups. C'est chaud. Vraiment je chope pour elle là. Je suis encerclé. Oh là là quel cauchemar. Faut vraiment qu'elle joue en premier là Olga. Non je vais peut-être mourir. Ils arrivent dans le dos ces connards ok. Olga faut que tu sortes de là. Faut que tu te désengages. Faut faire un truc. Ouais désengagement c'est pas grave. Allez on se part de là. Faut rejoindre les potes qui vont te défendre. Et on se soigne. Tu te soigne toi-même en fait hein. Toi on a un allié mourant lui fait gagner 10%. Non mais je peux pas me soigner moi-même c'est une blague. J'ai tout misé là-dessus. Quel jeu de mort. Y'a pas quelqu'un qui peut la soigner du coup là. Ah je suis déçu là. Putain va falloir que je me maille le cul parce qu'elle va crever petit à petit quoi. J'étais persuadé que je pouvais soigner peut-être les blessures quoi moi. J'ai rien qui peut faire ça. J'ai personne qui peut soigner. J'en garde vite fait hein. Parce que là c'est important. Bah les ennemis qui ont popé dans le dos ça par contre c'est criminel hein. Parce que j'ai un archer qui est là. Ouais c'est un peu de la merde hein. Attends c'est pas un combat facile je peux comprendre hein. On va être en cercle avec ces conneries là. Ils sont vains. L'autre con il va vouloir aller se battre. C'est ça qui me rend dingo aussi surtout. Ah le combat d'autiste. Le gars qui se prend un coup de fourche ouais. C'est des petits dégâts par-ci par-là mais mon erreur ça a été avec Olga là. Pour le coup pas fait attention. Regardez moi ça et on brûle. C'est la merde. Ah mais ça me saoule qu'elle puisse pas se soigner elle-même en fait. Ça me rend fou ça par contre. Et genre vraiment. Je peux rien faire d'autre quoi. Personne qui a de soin pour ça quoi. Ouais bah on passe un moment. On passe un moment avec ses crables hein. C'est incroyable. Ici elle en plus elle a la portée. Non ils ont pas la portée mais c'est pas loin quoi. Ouais c'est vraiment pas loin du tout hein. Ils l'ont pas mais c'est vraiment très chaud quoi. Ok de toute façon ouais c'est aller hors combat. On va la faire se dégager de là. Il faut vraiment qu'on les finisse avant que ce soit trop tard quoi. Alors là faut tout donner. Faut cramer des points. Faut tout donner quoi. Donc. Reggie. Tu vas aller ici. Tu tapes les deux. Rien à foutre voilà. Un courroux. Tu tapes là. J'ai dit tu tapes là. Alors faut se déplacer d'abord. Pardon mille excuses. Tu tapes là. Paf voilà. Tu te re-déplaces. Eux ils vont rien foutre. Ah quel merdier pour protéger un putain de cannibale quoi je vous jure. J'attendais pas ce que ça prenne une proportion comme ça hein. Ah oui. Ils l'ont eu hein. D'accord bah ils vont pouvoir buter Olga parce qu'ils peuvent l'avoir à distance là. Bah voilà je suis baisé. C'est génial on perd du temps. Ah ils l'ont brûlé mais c'est pas possible. Ah ils l'ont brûlé mais c'est pas possible. Ok. Il y a tellement d'ennemis qui sont revenus là que ça casse un peu la tête en fait. Allez. T'as beau les péter. Ils reviennent toujours. Il attaque à main nue quoi. J'hallucine. Et c'est la chef ça ? Ah putain. Il peut faire un truc de dingue là. Pas bloody peut-être hein. Bah non giga chad allez tu vas commencer à tanker là. Maintenant ou jamais hein. Sauver les miches à Olga. Allez tac. C'est bien. Elle est derrière ouais c'est très bien ça. On est bien. On pète vos armures les gars. Et bah ils sont forts pour des paysans. Bah la vache c'est le bordel hein. Mais il y a moyen. Il y a moyen. J'ai confiance. Je vais déjà péter ceux de derrière là. Puis on sera bien. Avant que l'autiface de la merde là. Je vais faire avancer Rodrigo. Tape dans le tas aussi là. Un petit peu. Vers le sud toujours. Toujours pas mort le pourri. Un ennemi en moins. C'est un ennemi en moins. Il a pas la portée c'est bon. Faut arrêter les conneries. Ah c'est un sketch je vous jure. Ah et tac. Ah putain c'est la chef. Ah et nice. Bon leur chef est mort. C'est déjà ça. On va déjà leur mettre un petit coup au moral là. Ils peuvent pas avancer. Ils sont trop collés. Y'a encore trop d'ennemis à mon goût par contre là bas. Euh... Je préfère taper au moins quelqu'un. Pour peut-être en sortir un. Parce que là ça va être chiant. Ouais. Allez. Et ça. Dégage. Voilà. On revient bientôt. À mi-chemin. Je ne pense plus que Loki. Loki qui va se déplacer tout doucement là bas aussi. Parfait. Oui c'est bien. Attaque elle. D'accord. Il vient de se faire brûler. Bon va falloir bouger Olga en priorité là. Là c'est vraiment indispensable. Mais genre vraiment. Voilà. Mais elle va pas partir sans rien faire. Le garantie. Bam. Nickel. Allez barre-toi. Tu restes en arrière. C'est genre carrément là. T'as tellement aimé que tu te soignes. Alors c'est à eux. Ok. Je suis pas quelqu'un qui peut faire des dégâts de zone là. C'est bien dommage. Je vous cache pas. Parce que là une grenade là. Une grenade ça pourrait être sympathique. Jigachad il va tanker. C'est bon. Il est là pour ça. Bah j'y bum. Voilà. Je suis encerclé mais j'en ai rien à foutre. Protection. Allez. Un point de dégâts. C'est que dalle. Par contre ça tank un seul dégâts par contre. Et ça c'est un peu de la baise. Bon. Va quand même falloir le sauver l'autre con là. Sinon il va pas aller loin. Putain par contre ça m'emmerde là. Arrive pas à les tuer. Tu vois celui là. Parfait. Tu vois elle. Elle est pas morte. On va se diriger vers là bas. Ok. C'est pas encore elle de jouer. Elle a 4 points de vie. Bah Golgoth. Allez tu vas peut-être l'achever. Mais j'ai envie peut-être de taper dans ceux là. Ouais. Tu vas attaquer celui là. Tu tapes tes potes en plus. Eh ben. C'est sympa ça. Je vous jure. Je vais attaquer celui là moi. Tu viens du con. Prends ça en ta gueule. Voilà. Un petit coup critique en plus de ça. Pas mal. D'accord ouais. Il me met une brûlure. C'est bien. C'est pas ça qui va changer l'issue du combat coco. C'est pas ça qui va. Par contre là oui. La bombe la fumigène elle va être sympa. Attendez. Je vais la faire mais. En moins. Presque un autre en moins. Tu brûles l'enfoiré. Toi tu prends ça dans ta gueule. Voilà. On fait ce qu'on peut. Ouais. Canet orchestre qui tanque. C'est un truc de fou. Ok. On va mettre les archers. Ici. C'est vraiment moyen que j'arrive à sortir des ennemis là. Donc c'est pour ça. Lui là déjà. Parfait. Et lui là. Bien joué Rodrigo. T'as fait un carton. Moi Jigachat là il est plus. Encerclé. Plus que neuf. Merde. Pas pensé à ça moi. Ah tant pis. C'est bon. Il va la tuer je pense. De toute façon c'est un Golgoth. Allez on va l'achever. Allez c'est bon. Fini les conneries. Autour du cannibale. Arrête de vouloir te battre. Je t'en conjure mon gars. D'accord lui il n'ose pas avancer. C'est génial. Ils ont tous joué là. Je crois ouais. Il n'y a plus qu'à avancer pour essayer d'aider les potes là. Sale délire. Il va peut-être faire un coup de fourche lui. Dans Loki. Ok bon ça va. Je vais pas ce qu'il y a de plus grave. Il va la blusaille vas-y. Tant qu'ils arrivent ce sera fini je pense. Mais bon. Bien ils sont engagés. On a deux doigts de la galvanisation là. On va avancer de un là. Je vais te taper les trois. Ouais nickel je tape les trois. Avec la torche. Parfait. Ça c'était extrêmement bien joué. Je vais te taper dans son dos là. Nickel. Et je fais ça. Allez tapez tout le monde. Bam. Les galvaniser. On est motivé. On n'est pas galvanisé. Parfait. On les a défoncé là. C'était incroyable. On va repartir Loki. Ça fait ton boulot là. Comme je voulais. Parfait. Il est en gage. Ok. On brûle toujours. On brûle toujours de désir. Allez pime. Dans ta gueule toi. Ok. On va taper quand même. Pour dire de faire des dégâts. Il faut qu'il arrête lui. Il faut qu'il arrête. Mais genre vraiment quoi. Ouais. Il faut vraiment que taille en gage. Et cet enfoiré. Ok. Allez on termine le tour. Cette aile de jouer. Et chier. C'est pas ce que je voulais voir. L'autre il faut que tu la sorte celle là. On est galvanisé. C'est une bonne nouvelle. Qu'on a pas eu depuis longtemps. Allez hop. Nickel. Moi je me ferais pas avoir. C'est bon. Parce que l'autre con. J'ai pas envie qu'il fonce dans le tas là. Bon ça sera sorti. Mais ça aurait été laborieux. Franchement. Compliqué. Je le sorte lui. Bien joué. Je suis en sécurité. C'est bon. Ils sont plus que trois. On a gagné quoi. C'est bon. Je vois pas comment on perd. Bon l'Helena. Elle va réussir à mettre un coup en plus. Ils vont être en fuite les cons là. Non c'était pas. C'était pas gagné. Franchement j'ai eu peur. Le combat aura duré longtemps. Mais là j'avais besoin de me concentrer. Parce que c'est un combat très complexe. Tu passes ton tour. Ouais. Prends juste les dégâts de feu. Je peux toucher quand même. Ouais. Ça va. Je te tue avec ça. Moyen. Yes. Bien joué. Non 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 non. Ils vont pas partir comme ça. C'est hors de question. Après ce bordel. Non non. C'est bon. Je les massacre tous là. Tant d'enfoiré là. Je vais vous démonter la trogne. Bon. Golgoth tu passes. Ça sert à rien. J'ai 4 persos pour lui faire sa fête. À cet enfoiré là. Ça devrait aller. Lucky dans le dos. Ouais parfait. Lucky dans le dos. Allez. On les gorge. Et c'est terminé. Putain. On répare tout. On soigne tout le monde. Courageux. D'accord. Et on gagne tout ce merdier. C'est des trucs de merde. Mais bon. On les gagne quand même. On a monté de niveau. On a gagné 65 d'xp. On continue. D'accord. Ok. Ils se sont barrés du coup. Très bien. Du coup on a buté des paysans. Il m'a donné une dague. C'était de la merde. Sa récompense. Mais bon je ne regrette pas. Le combat était incroyable. Ok. Donc je vais quand même regarder à combien de temps on est de vidéo. Parce que là à mon avis. Ouais 1h25 avec ces conneries. Bah écoutez les amis. On va s'arrêter ici. J'espère que ça vous a plu. Si n'hésitez pas à liker, commenter, partagez les vidéos. Si c'est le cas. Vous abonnez à la chaîne. Cliquez sur la cloche de la notification. Bon je le fais. Dis bisous. A la prochaine prochaine vidéo. Au début de ce soir. Je vous retrouve bien. Salutations.